Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Styx, épisode 45. Alors je sais pas comment ça se fait, je les ai laissés se calmer tous les deux et maintenant lui, il vient boire. C'est cool ! J'en demandais pas plus. Et il a rien vu, hop là, voilà, ça, ça, c'est fait. Donc il restera juste à se débarrasser de l'inquisiteur une fois que l'autre là, il aura été boire à nouveau un petit coup. Parce que porter une armure aussi lourde par une chaleur pareille, ça fait soif, hop là, voilà. Alors je sais pas si lui va l'entendre tomber ou pas, il va juste attendre pour que ça se fasse. Oh, ça est de noyce. Ouais, il a entendu mais il n'en fera rien. Hop, 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 hop. Hop, 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 très bien. Euh, l'ouvrier là-bas était déjà mort, il faudra quand même que j'aille voir s'il y a des petites choses qui traînent. Toi, t'es tout seul. Même s'il y a un arbalétrier plus haut et des damenés qui traînent dans le coin. beaucoup les petits gars tu me vois tu me vois et t'es mort dans le vide il m'a même pas ébouriffé allez rien par là c'est bien sinon rien d'autre autre mesure rien sur le wagonnet c'est tout bon ouais c'est juste un couteau de lancé tout va bien oh mon putain alors ça les gars parce que j'étais pas dans l'ombre mais il est aveugle tout va bien hop normalement je ne veux rien savoir je suis planqué hop et je ne peux pas le pousser dans le vide c'est dommage mais c'est pas grave il tombe quand même ça c'est pour ma tranquillité personnelle et on continue alors il veut attendre la relève il veut attendre la relève duquel de ces messieurs je m'occupe en premier celui là écoute hop là avant qu'il touche le sol non t'as rien vu du tout ferme là tu me vois quand même de là il me voit je ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'ils changent mine toi tu fais des tours l'autre là-bas il ne bouge pas cet inquisiteur vu qu'il a moyen d'être surveillé et de surveiller ce sera bien que je m'en occupe en dernier enfin avant dernier le forgeron viendra à la fin on a un chevalier là-haut je ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'ils changent mais il ne me verra pas des petites cabisses ça va poser problème ça d'autant qu'elles sont nombreuses je ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'ils changent là vous êtes deux ça ne m'arrange pas des masses non plus il y a un certain peuple dans ce monde là dans ce pays parce que l'assassinat depuis le rebord j'arrive à le faire d'ici ça m'arrangerait un petit peu parce que même si je me fais détecter parfait alors tu ne vois rien merde bon il m'a vu mais il ne pourra jamais m'atteindre tout va bien tout va bien tout va bien parce que je suis obligé de jongler entre le chevalier qui me voit du bord de sa vision et cet enfoiré là il va essayer de casser les pieds à la limite hop là là ça marche parfait et il ne verra rien je ne veux pas le savoir on s'est fait vaguement repérer et tout va bien alors si on en vient il n'y a plus rien maintenant question les cabis est-ce que je les siffle pour qu'elles me rejoignent là-haut ou est-ce que il faut que je fasse le tour pour les choper en passant par l'entrée de la salle comme une personne civilisée si j'ai moyen de les faire venir à moi ça m'arrange je pense qu'elles n'ont pas l'intention de sortir il va falloir les attirer en dehors de la pièce trouver une solution euh tu bouges aussi toi ah un petit peu un petit peu un petit peu comment tu fais pour me voir toi avec ton casque alors que je suis dans l'ombre et en hauteur j'ai une fiole de vie là ce qui est cool mais ouais clairement là ça va être quelque chose j'ai moyen de sauter là de traverser c'est pas le souci hop le souci c'est après et a priori au vu de leur ronde à ces deux là je peux je peux en avoir un sans qu'un autre remarque il faut faire gaffe parce qu'il jette un coup d'oeil par là et ensuite il reparte mon seul souci avant de les assassiner véritablement c'est euh est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre hum parce que ouais le chauve il fait une boucle qui est très courte il fait vraiment juste le tour pour se dégourdir les jambes l'autre il va à quelque part je sais pas où mais il peut me voir quand je tue le chauve parce qu'il pose le plus de problèmes en soi que potentiellement il puisse me voir c'est pour ça qu'il faut que je m'en charge du chauve maintenant quand l'inquisiteur il regarde pas et quand l'autre il est parti je sais pas où non 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 et merde et merde Bon, et ben ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que l'inquisiteur m'a vu, pas de bol, mais j'ai survécu, tant bien que mal. Non, en vrai ça va, je me suis pris un coup, à un moment donné, ça aurait pu être bien pire, bien bien pire. Mais ouais, ma prochaine étape là, ça va être de me débarrasser de ce gars là, si c'est possible, si c'est permis. Hop, voilà, ça m'a tiré les cabisses, plus que nécessaire, hop. Bon, et l'avantage maintenant c'est que lui là, il va dans un couloir où il est seul. Voilà, et de là, l'inquisiteur, j'ai eu cette bonne chance pour te voir. Peccable. Donc ça c'est fait, j'en profite, il n'y a rien qui traîne ici, c'est tout bon. Donc maintenant il va s'agir, de rejoindre ce grand dadet là. Ce qui devrait être jouable. Si je m'y prends de cette façon là. Il m'a entendu, ensuite il m'a entrevu. Mais il ne frappe à plus, ça c'est fait. La situation est loin d'être parfaitement maîtrisée à la baguette. Pour ne pas changer de d'habitude, mais l'avantage c'est qu'on s'en sorte quand même. Et tout le monde est déjà mort. Et à part la fiole de vie qui traîne là, mais que je ne vais pas gaspiller pour aussi peu de vie perdue. Il n'y a rien à ramasser. Qu'est-ce que... Hein ? Qui c'est qui parle ? Il a trouvé quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas prendre le risque de les énerver ou de les exciter. Je vais me mettre bien planqué quand même. Voilà, et les clones, je peux les rendre invisibles maintenant et ça ne coûte pas d'ambre. Voilà. Livraison express de sauce, mon gars. Supplément ambre. Tu m'en diras des nouvelles. Si je pouvais basculer dans le vide, ce serait tellement bon. Dommage. Il y a un type qui est en train de parler là-bas. Hop là ! Ne me demandez pas comment c'est passé, c'est passé, c'est tout ce qui compte. Très bien, j'ai bousculé toutes les chaises, de la table, ou presque, pour en arriver là. Mais on est bon. Alors, ici j'ai déjà éliminé et j'ai déjà regardé, il n'y avait rien. Donc maintenant, ouais, on va s'occuper des cabisses. Une chance que je n'ai pas encore ouvert leurs portes. Alors, question les filles, est-ce que vous m'emmerdez si je crochette la serrure ? Visiblement non. Visiblement si. Alors, soit elle est buggée, soit elles ne sont pas capables de... Si, elles sont capables de sortir de la salle. Continue, continue, continue. Reviens vers moi, reviens vers moi. Rends-moi sous service, s'il te plaît. Parfait. Donc ça, on fait une. La petite deuxième. Voilà, viens. Bon, encore un peu. Impeccable. Et il ne reste plus que toi. Dans mes bras. On est bien ou on est bien ? Moi, je dis que je suis posé. Je les entends parler, ils ne sont pas discrets. Normalement, j'ai tout pris. Je n'ai pas coupé de passage secret quelconque. Alors. Tu as de la nourriture, toi, sur la table. Ouais. Il en a. Ça n'a pas l'air de l'intéresser, par contre. Sauf que si tu ne t'attardes pas sur cette nourriture, moi, je ne sais pas comment m'occuper de toi. Ils n'entendent rien, c'est bon. Alors, je pense avoir le temps de m'occuper de lui. Le souci, c'est s'il y a quelqu'un dans le tunnel derrière lui. À la limite, je peux essayer de jouer. Si le chevalier est assez loin, je peux le siffler. On a besoin de toi aussi. Je dois retourner mon poche de l'une qui me rende l'unique de l'unique du мой. On a m'est entendu. Tu n'as pas entendu ? Bertram est à l'unique d'une dizaine de l'一起 de l'unique. L'unique de l'unique de l'unique. Ah non, merde, mon poche de l'unique de l'unique du coin! On a été en espronés par un bourbon qui me a saved? Tu ne l'auras pas vu de nouveau. Bertram a dû le donner à Harold pour le droit d'en foutre d'un autre endroit que dans sa cellule. Si tu vas m'entendre, tu vas te montrer. J'entends des cabisses. Elle ne traîne pas là-dedans, tout va bien. Il ne me fait pas de blague. Et on se sauve. Je vais même offrir le luxe d'éteindre la lumière. Alors, par là, au milieu de ce ramassis d'immondices. Si j'essaie de monter par là-haut, je ne peux même pas monter par là-haut. Je ne saute pas assez haut pour agripper l'encre. 3, 2, 1. Non, tu n'as pas mangé ? Visiblement, il n'a pas mangé. Je voulais faire le malin à jouer le timer avant qu'il s'écroule, mais... S'il n'a même pas croqué un morceau... Ce n'est pas la peine. Visiblement, il fait son difficile. Hop. Moi, j'avance. Écoute, ce n'est pas grave. Euh... Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu m'entends pas ? Elle m'entend. T'es pas capable de descendre les escaliers, si ? Ouais. Ça va être difficile. Est-ce que toi, t'as mangé un bout ou pas ? Parce que j'aimerais quand même qu'il s'écroule avant que... Je prenne plus de liberté et un peu plus mes aises dans cette zone. Là. Va alors ! Vas-y, croque ! Oh ! Est-ce qu'il peut être casse-pieds ? Il va falloir que je brise sa routine à ce gars-là. Ah, dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ou pas ? Voilà. Faut que je brise sa routine, que... Je le fasse sortir de son pattern. Ou alors, il faut que je l'attire dans l'autre salle et que je fasse tomber le lustre sur lui. Mais bon, le souci, c'est qu'il faut qu'il descendent tous les escaliers. Ça va être complexe. Merde. Bon. Je vais livrer un clown. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Je n'ai pas fait gaffe à la chaise. C'est ma faute. Est-ce que ça t'a donné faim, tout ça ? Non. Il se contente de regarder les pommes. Punaise. Il mange une fois dans ce truc-là après que tu aies assassiné son pote et après, c'est fini. Ouais. Voilà autre chose. Euh... Il y en a juste ici. Il y en a juste ici et le meilleur moyen de les attirer, c'est par la gauche. C'est parti. Ma'am, j'ai fait deux mois de duty. Je vais vous donner un discount. C'est parti. C'est parti. Tu sais la réponse. C'est toujours pas. C'est comme toujours. C'est parti. N'importe qui ne peut nous entendre. Je t'en prie. 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 C'est parti. Pas mal. Alors, très bien. Très bien, très bien. Il est censé y avoir un objectif secondaire potentiellement dans cet endroit-là, mais euh... On n'en a toujours pas eu vent. Mais merde. Je t'en prie. Ah, fais chier. Ah, et je parie que je vais retourner au début. Vu que je n'ai pas fait de sauvegarde. Putain, ouais. Ellipse. Héreux. Alors, je viens d'assassiner le gars qui est là, au milieu de l'arche. Et je viens d'empoisonner la coupelle. Donc, espérons-le. Il n'a pas encore mangé. Donc, espérons-le. Ça va venir. Maintenant qu'il se rend compte qu'il n'a plus à faire la conversation à l'autre. Il va manger une petite pomme en sa mémoire. Non, du tout. Du tout, du tout. Monsieur n'est pas chiant, hein. Pas du tout. Bon, il y a un truc que je n'ai pas encore fait, du coup. Je suis occupé à me débarrasser d'eux. Maintenant, si tu pouvais manger un morceau, tu me ferais tellement plaisir. Non, décidément, il ne veut pas, hein. Cette coupelle de fruits, elle est juste là pour être regardée, hein. Punaise. Ça me change du bois sans soif qu'il y avait deux étages en dessous. Il me manque, ce bois sans soif. Ah non, il n'a pas l'intention, hein. Hop. Écoute, je vais retenter ma chance avec l'arbalétrier d'élite, hein, vu que je n'ai pas trop le choix. De toute façon, à cet endroit-là, là où il se tient à son chevalier, il n'y a plus rien à faire. Donc, s'il reste en vie, à la limite, ce n'est pas trop grave. Non. Tu ne t'approches pas, tu restes où tu es. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas faire l'intention, parce que c'était le risque qu'il passe trop loin et que je n'arrive pas à le choper. J'ai accepté ce risque, je l'ai pris, je l'ai épousé et il m'a planté un couteau dans le dos. Ou plutôt un carreau. Gros carreau d'arbalète. Cette fois-ci, on ne fera pas la bêtise une deuxième fois, on va rester là. Et on lui tombera dessus, comme il se doit. Ouais, je ne sais pas ce qu'il cherche. Apparemment, il s'est rechargé et il a pris une fiole d'ambre. Je ne sais pas si on en avait déjà une avant. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Alors, un jeton par là. Il est où le gugus avec qui tu parlais à l'instant ? Ouais, il est là en bas quelque part, non ? Ne me dis pas qu'il est passé au milieu des cabisses. Que comme toujours, les cabisses, les damnés aussi d'ailleurs au passage, mais sont incroyablement racistes et ne s'attaquent qu'aux gobelins. Ouais, si t'arrives à monter l'escalier, tu me ferais ce plaisir. Ouais, elle me ferait ce plaisir, peut-être. Non ? Si, elle vient. C'est parfait. Je commence à l'énerver un peu trop là. Ouais, faut que je me méfie. Et je prends le risque. Tout va bien. Je crois que je m'approche trop près trop vite, mais... Voilà. Si tu veux bien te donner la peine de mourir. Parfait. Je prends ça. Voilà. Et vu qu'il n'y a plus rien... Ouais, il est descendu là. Il a traversé toutes les cabisses, il est venu ici. L'autre, il n'a toujours rien mangé. Décidément, il n'a pas faim. Mais écoute. Lui là, il avait de la contrebande quelque part. Apparemment, je n'ai pas besoin de m'en occuper de cette contrebande. Je peux me contenter des jetons. Ah, t'es vicelarde à ce point-là, toi. Je vais te planquer dans les conduits. Allez. Problème réglé. Tant pis pour le dernier gars et le dernier chevalier. Les cabisses restantes, je m'en fiche. J'ai tout ce que je voulais. On avance. À votre avis, il y aura combien d'érudits à regrouper dans la dernière salle pour étudier les plans qui sont apparus magiquement ? En tout cas, il y a au moins un garde. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il doit bouger le choix, mais... C'est pas ce qui est le plus important. Normalement, par là, ça passe. Nickel. J'ai le droit de passer par en haut. J'ai pas le choix, d'ailleurs. Hop. Euh... Je suis pas bien placé pour voir si les plans sont toujours visibles. Par contre... Non, j'ai pas moyen de grimper là-haut. Et j'ai rien posé par ici. Faut quand même que je m'en assure. Pompom. Ça, c'est l'indice. Et les plans... Non, les plans ont disparu. Euh... Le chevalier, là... Va poser un problème. Je pense que le seul moyen que j'ai de me débarrasser de lui, c'est avec le lustre qui est là. Euh... Est-ce que j'ai moyen de descendre ? Sans faire trop de bruit, sans me faire repérer. Ouais, ça, c'est bon. Donc j'ai le choix entre un lustre et un traquenard pour le chevalier. Et... J'ai les deux. Faut juste que je m'occupe de... Ce type-là. Aïe, 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 aïe. Non. Ah, j'ai pas moyen de... Fais chier. Parade, parade. Aïe. Parade. Non. Bon, je vais crever. Voilà. Je... Ouais. J'ai pas d'excuses. Ce type-là sortait pour moi de nulle part. J'ai pas eu le réflexe de me planquer dans l'armoire. Donc tant pis. C'est tout le problème quand on... Planifie pas ses actions et quand on prend pas le temps... D'étudier les patterns. Hop. D'accord. Bon. 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 au moins je sais à peu près d'où ils sortent ces deux là, enfin au moins celui que j'ai vu l'érudit je pense pas qu'il va passer dans l'autre pièce donc ça veut dire que j'avais tout le temps et tout le loisir de me débarrasser de lui et je l'avais pas fait c'était une grave erreur je vais le planquer là je me garde l'autre placard à disposition si jamais, au cas où c'est le chevalier qui m'a vu du coin de l'oeil j'ai l'impression on se dépêche avant que les autres aient fini de faire leur tour voilà pffou, ça se passe mieux d'un coup ils arrivent quand ils arrivent bientôt et j'ai planqué le cadavre de l'autre parce que j'ai pas envie d'avoir un chevalier en panique je ne sais où je préfère qu'il reste calme et que je puisse l'attirer calmement soit sous un lustre soit dans un placard surtout que eux là ils auraient vu le corps avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit et ça aurait fait du vilain alors si c'est possible toi tu vas débarrasser le plancher aussi hop 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 avec là tu vas poser un problème le chevalier est là a priori je peux parce que l'autre est en train de faire le tour de la pièce le grand tour donc j'ai le temps voilà il est là bas il vient de passer hop 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 ouais avec les autres pour l'instant il faut d'avoir une meilleure solution t'as rien vu t'as rien vu l'autre est là bas non j'essaie juste de te rejoindre rapidement pour qu'on puisse t'éliminer au plus tôt ne fais pas d'histoire le chevalier est loin et il verra que dalle voilà ça c'est bon toi t'es dans le mauvais sens ça m'arrange pas des masses ça m'arrange pas des masses non alors par contre c'est quoi ce qu'il y a à côté de toi là ah non c'est beaucoup plus loin derrière euh ouais le chevalier j'ai des armoires pour toi j'ai un lustre mais le lustre je peux plus le rejoindre il me semble que c'est mort cette option là n'est plus et ça là bas c'est bien une malle ouais j'avais bien vu donc j'ai des moyens de me débarrasser de toi on va le faire tout de suite plutôt de là je vais attendre qu'il reparte qu'il passe au plus près de l'armoire voilà parfait je suis content de moi et avec ce chevalier hors course on peut se donner rendez-vous dans le prochain épisode allez à toujours bonsoir